Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il va être question du film Outsider. Alors ce film, je l'attendais beaucoup parce que je suis un gros fan de la saga Rocky. Je vous encourage dès le début de la vidéo à voir vraiment la saga Rocky dans son intégralité parce que c'est une excellente saga du cinéma. Il ne faut pas juste y voir Sylvester Stallone qui met des goûts de poing sur des tas de viandes. Ce n'est pas ça du tout. Rocky, c'est une bonne saga, c'est bien réalisé, c'est bien mené. L'histoire est géniale, c'est super prenant. Et regardez Rocky, il y a des combats de boxe ultra épiques. Franchement, on est captivé tout au long des films. Certes, le premier, je trouve, a vraiment vieilli, mais dans l'ensemble, il marche tous très bien. Et du coup, regardez Rocky, c'est une super bonne saga. Bon, du coup, parlons un petit peu du film Outsider qui se propose de revenir sur l'histoire du boxeur qui a inspiré Rocky Balboa. Et du coup, je dois dire que c'est un petit peu moyen. Parce que déjà, les scènes de boxe sont nulles à chier. Franchement, on est super déçu tout au long du film. On attend les scènes de boxe, on attend les combats. Et quand les combats arrivent, ce n'est pas fort du tout. À aucun moment, on ne sort la passion de la boxe et à aucun moment, on est captivé par les combats. Donc ça, vraiment, c'est un petit peu décevant quand même sur un film qui se base sur un boxeur. Il fallait des combats épiques et violents, quoi. Et là, ce n'est pas du tout le cas. Bon, alors ça, c'est un petit peu dommage, mais ce film est là vraiment pour nous présenter l'histoire et la vie d'un homme qui a réellement existé et qui existe toujours actuellement. Et je dois dire que je suis vraiment déçu parce que la vie de ce mec, au final, elle n'est pas super intéressante à suivre au cinéma. Franchement, il n'y avait pas vraiment de quoi faire un film. Alors certes, c'est un mec intéressant qui a inspiré l'histoire de Rocky. Mais en dehors de ça, s'il n'avait pas inspiré l'histoire de Rocky, personne ne se rappellerait lui aujourd'hui. Bon, alors après, ce que je trouve vraiment très intéressant sur ce film, c'est qu'on a fait le choix de nous parler de cet homme avant la sortie du film Rocky. Et dans la deuxième partie du film, on nous parle de l'homme après la sortie du film Rocky. Et donc, il rencontre Sylvester Stallone, etc. Enfin, ce n'est pas le vrai Sylvester Stallone, mais on prend un acteur de remplacement qui n'est pas trop mal d'ailleurs. Franchement, il imite assez bien Stallone. Et du coup, on va nous parler de la vie de cet homme tout au long du film. Le problème, c'est que la vie de cet homme n'est pas assez captivante pour moi. Franchement, c'est un petit peu un loser raté, qui enchaîne les combats foireux, qui a du mal en amour, etc. Et du coup, dans l'ensemble, ce n'est pas suffisamment captivant pour faire un bon film et pour faire une bonne histoire. C'est pas mal, c'est sûr, mais on nous raconte la vie d'un gars. Et la vie d'un gars, au final, qui, s'il n'avait pas inspiré Rocky, ne serait jamais vraiment sorti de l'ombre. Donc, ce n'est pas une histoire vraiment intéressante. Les personnages sont tous dans l'ensemble assez insipides. Franchement, ce n'est pas super prenant comme film. Que ce soit sa copine, son flirt, ou son meilleur ami, ou même son frère. Franchement, aucun des personnages ne nous touche vraiment. Alors oui, le personnage principal, le boxeur Chuck Wagner, il nous prend au corps, franchement, parce qu'on a envie de le voir réussir, parce qu'on le suit depuis le tout début du film. Donc, à la fin, on espère qu'il va se passer de bonnes choses pour lui. Mais, dans l'ensemble, ça reste toujours un petit loser qui n'arrive jamais à décoller, et jamais à faire grand-chose de sa vie. Donc, c'est assez frustrant de voir un film comme ça, parce qu'en plus, c'est une histoire vraie. Et de se dire que ce mec a quand même beaucoup, beaucoup galéré dans sa vie, ça ne nous met pas plus que ça en joie, finalement. Et du coup, ce n'est pas exceptionnel, parce que ça nous renvoie aussi à Rocky, qui est un personnage qui, au final, devient très, très, très différent de cet homme. Parce que, certes, dans la première partie de sa vie, Rocky est exactement Chuck Wagner, ça, s'il n'y a pas de soucis, franchement, ça se ressemble énormément. Mais, par contre, dans la deuxième partie de sa vie, Rocky arrive à réussir et arrive très, très loin. Alors que là, Chuck Wagner n'arrive à rien. Et du coup, c'est un petit peu frustrant, parce qu'on s'attend à le voir évoluer, et au final, le personnage n'évolue jamais, il devient juste un petit dealer à la manque, et ce n'est pas exceptionnel, quoi. Donc, voilà, moi, dans l'ensemble, pour conclure, je ne suis pas spécialement fan du film Outsider. J'ai trouvé ça intéressant, sympa, quand on est fan de la saga Rocky, parce que ça nous apporte un petit peu plus sur Rocky, mais en dehors de ça, pour moi, ce n'était pas intéressant. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je ne vous recommande pas plus que ça d'aller voir le film Outsider. Vous pouvez me dire ce que vous avez pensé du film ou de la vidéo dans les commentaires. En attendant, dans la prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à partager. A bientôt, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz